La journée de ce vendredi 15 novembre a été sans repos pour le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui depuis hier est en visite de travail des 48 heures à Berlin, capitale de l'Allemagne. Dans l'avant-midi de ce vendredi, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été reçu par son homologue allemand, Frank Walter Steymeyer, au Château Bellevue à Berlin. Les deux personnalités ont manifesté la détermination de leur pays respectif à raffermir les liens historiques et d'amitié qui lient les peuples allemands et congolais depuis plusieurs années. Les présidents congolais élus de la République fédérale d'Allemagne ont été entourés de leurs conseillers respectifs lors de cette rencontre. Juste après le Château Bellevue de Berlin, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, s'est rendu à la chancellerie fédérale d'Allemagne, où il a eu une séance de travail avec la chancellière Angela Merkel, à l'issue de laquelle les deux personnalités se sont livrées immédiatement au jeu des questions et réponses avec la presse internationale présente à ces lieux. Félix Tshisekedi et Angela Merkel ont fait le compte-rendu de leur séance de travail à la presse qui n'a pas hésité à poser des questions sur certains points préoccupants et dont les réponses ont été quasi automatiques de la part de ces deux personnalités. Après sa visite de travail de 48 heures à Berlin, en Allemagne, le président congolais Félix Tshisekedi présente un agenda chargé qui lui conduira dans plusieurs autres pays du monde, toujours dans les cadres de sa diplomatie agissante. C'est parti. C'est parti. C'est parti.